Vous avez un projet de construction, d'autoconstruction, d'installation, d'extension, de rénovation, d'énergie renouvelable, de gîtes rurals, de bâtiments agricoles. Je suis la petite voix des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les CAUE. Voilà quelqu'un qui a bénéficié des conseils de son CAUE. On a visité cette maison, on a eu un coup de cœur et on l'a acheté. On peut la visiter ? Attention en revanche, c'est un chantier. Ok, ok. On partait de rien, puisqu'il n'y avait pas de chauffage central dans cette maison. Et là, on a été vraiment content de trouver le CAUE et ses conseils. Les conseils en architecture au CAUE, normalement, c'est un rendez-vous, parfois deux. Certains arrivent en n'ayant aucune idée de ce qu'ils peuvent faire dans une maison qui est déjà existante. Donc on leur ouvre l'esprit, on leur propose des idées de manière à ce qu'ensuite ils choisissent. On s'en soutenue, parce que ce n'est quand même pas rien de se lancer dans cette opération. Seulement pour nous, mais aussi pour l'environnement, c'est important que ce soit une maison qui soit correctement réhabilitée. Véritable service public de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, nous sommes disponibles partout en France. Venez à notre rencontre dans le CAUE de votre département ou lors de nos permanences en mairie. On vous a ramené quelques documents, des photos. Quelle est votre demande par rapport à ça ? Alors nous, notre projet, ce sera un agrandissement pour créer un local technique pour débarrasser la cuisine de sa chaudière. Il y a une certaine appréhension de la part des particuliers dans le fait de rencontrer un architecte, parce qu'on pense que ce n'est pas fait pour soi un architecte. Alors que dans le fondement de la loi 77, c'était de dire que l'architecture, c'est pour tout le monde. Et le service qui est créé par les CAUE, effectivement, doit permettre à tous les habitants de pouvoir rencontrer un architecte, lui poser toutes les questions, un panel de questions très très vaste. Entre votre maison ici et la maison de votre voisin, vous avez une limite séparative. Je vais vous laisser cette plaquette-là qui est réalisée par le CAUE. On doit pouvoir répondre à tout le monde, où qu'il soit dans le département, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge, quel que soit sa condition, quel que soit ses moyens aussi. Et tous les moyens sont bons pour offrir nos conseils, même la radio. Question d'aujourd'hui et réponse, du coup, avec Emmanuel Fauché du CAUE, le conseil en architecture, urbanisme et environnement de la Manche. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurissa. Comment trouver le bon terrain pour faire sa belle maison ? On a parfois tendance à chercher l'endroit où on veut s'installer en fonction du coût du terrain. Ce qui est intéressant de se dire aussi, c'est que les terrains, généralement, les plus contraignants seront aussi ceux qui ne seront pas forcément les plus chers à acheter. Donc ils sont plus accessibles. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins constructibles. Ce n'est pas forcément une question de prix, c'est une question de penser les choses avant. Et le CAUE est là pour nous aider à faire ça. Chaque année, 65 000 personnes bénéficient d'un conseil d'architecture. Il y a aussi des conférences, ciné-débats, café-archi ou visites guidées. De quoi vous donner le goût de l'architecture. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada